Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui est un peu tabou en hypnose et qui concerne tout ce qui est l'influence et la manipulation au travers de ce système-là. Alors, je vais vous donner un petit peu le cadre dans lequel j'ai envie de vous présenter ces différentes idées. Dans un premier temps, ces idées ne concernent que moi et ma perception que j'ai de l'hypnose aujourd'hui. Bien sûr, je ne connais pas tout, je n'ai pas tout vu, donc je ne peux pas généraliser ce que je dis. En tout cas, ça me concerne et ça reste aujourd'hui mon point de vue. C'est également un sujet qui est complexe à mettre en place parce qu'elle va beaucoup à l'encontre des valeurs et des croyances qu'on peut avoir. Donc, si vous vous souvenez un peu de la pyramide de deals, valeur-croyance, c'est quand même des éléments qui sont super élevés dans la pyramide et vous dire qu'en gros, beaucoup de personnes qui utilisent de l'hypnose ou de la PNL ou en tout cas des techniques ou des systèmes liés à ces méthodes peuvent les utiliser pour manipuler les gens et que ça fonctionne. ça peut mettre mal à l'aise. Dire que, parce que ça fait partie de mon prérequis de départ, que toute communication est influence et manipulation, c'est également devoir admettre que potentiellement nous, quand on fait quelque chose de bien, quand on est en train de partager, quand on est en train de donner, on a également une intention, une volonté, consciente ou inconsciente, d'influencer, voire de manipuler les personnes qui nous écoutent, les personnes avec qui on échange, les personnes avec qui on partage, même si on est dans une intention positive. L'intention, même aujourd'hui, j'en suis en train de m'interroger dessus avec l'idée de, ouais, ouais, on dit tout le temps, oui, mais j'ai une bonne intention, donc tout se passe bien. Une bonne intention avec une suggestion pourrie, même si tu as la meilleure intention du monde, ta suggestion et les mots que tu vas dire derrière, ça ne va pas être terrible. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais j'avais fait un article il y a peut-être un an, sur la bienveillance et la malveillance qu'on peut avoir en session ou dans la vie quotidienne et le fait que, automatiquement, on ne va pas orienter les choses de la même manière et potentiellement les feedbacks qu'on attend, c'est-à-dire les résultats de l'objectif conscient ou subconscient qu'on est en train de mettre en place, ne sont pas forcément très justes. Donc, dans ce cadre-là, je pars d'un postulat que, potentiellement, on est constamment en train de manipuler les autres. Et que, encore plus, les hypnothérapeutes, et là, je parle vraiment des thérapeutes, je ne parle pas de l'hypnose de scène que beaucoup décrient ou autre, ou l'hypnose urbaine que beaucoup décrient également. Non, je parle des thérapeutes. Notre job, à nous, c'est de manipuler les gens pour, potentiellement, leur proposer un changement. C'est manipuler des croyances. Un recadrage est une manipulation de croyances. À la limite, à la manière dont on recadre, on l'oriente déjà vers une résultante. Même si on va avoir l'impression que la prise de conscience vient automatiquement du partenaire, il y a de fortes chances que nos projections, qu'on aura faites par rapport à ces valeurs croyances, entre autres, puissent influencer le recadrage type qu'on est en train de mettre en place. Même si, avec toute la bonne volonté du monde, on se dit « mais non, non, moi, je suis complètement neutre. Non, non, moi, pas du tout, je n'influence pas. Moi, je suis passé outre. Moi, j'ai l'expérience, etc. » C'est une chose que j'entends énormément chez plein de praticiens qui, j'ai l'impression qu'ils ont tous un niveau de malade et que « non, personne ne fait ça. » Ils sont passés bien au-dessus de ça. Alors, dans toute la problématique de ce sujet-là, c'est que dans le monde de l'hypnose, dans le préto, qui moi, j'en fais beaucoup de préto, parce que ça fait vraiment partie de ma tendance d'hypnose, d'autant plus qu'en plus, j'ai la chance de pouvoir aller avec des potes dans la rue rencontrer du monde, le préto, on met bien en avant que ne vous inquiétez pas, vous gardez constamment contrôle et à n'importe quel moment, vous pouvez arrêter l'expérience. À aucun moment, je prends contrôle sur votre esprit. Ça, c'est ce que l'on dit de manière générale. C'est d'ailleurs ce qui est cru par la majeure partie des praticiens d'hypnose et qui, en toute bonne foi, quand ils vont le dire, vont dire « il n'y a aucun problème, en hypnose, on ne manipule pas. » On ne peut pas manipuler parce que, alors moi, je ne l'ai pas dans ma croyance, donc je recherche le mot et le concept qui est proposé, c'est en gros, il y a un observateur caché qui va empêcher les suggestions négatives d'entrer ou de faire faire des choses qui nous dérangent, ce qui pourrait, moi, dans ma sémantique, rentrer dans le principe de facteur critique, donc ce que maintenant j'appelle sas d'administration, qui pourrait potentiellement, à certains moments, rejeter certaines informations. Or, si je prends la définition du facteur critique et du sas d'administration, en l'occurrence, c'est que, pour moi, il n'est pas là forcément pour nous protéger parce que si l'information même négative existe déjà dans une subconscience, c'est-à-dire que c'est peut-être un pattern qu'on a développé quand on était enfant ou par rapport à une valeur, une croyance qu'on a observée longtemps et qu'on a admise comme étant réelle, si la suggestion, elle est bien proposée et bien mise et qui nous contourne le facteur critique, c'est-à-dire qu'elle nous met en trance ou qu'en amour, on a été mis en trance, il a une forte chance d'avoir une écho dans le subconscient et donc la graine qui avait été posée quelques années plus tôt risque de se réactiver et donc automatiquement de nous influencer. Dans la logique du sas d'administration, ce qui est un peu différent dans l'hypnose, plutôt à tendance érectionnelle, où on dit qu'il y a un observateur caché qui va empêcher que tu ailles trop loin et que tu fasses des choses que tu ne veux pas. De mon point de vue, ce n'est pas le cas. On peut faire faire tout à n'importe qui. Alors, on va parler même hors hypnose. Tout rapport humain, même quand un enfant va demander à ses parents quelque chose, il va jouer sur un deal de manipulation. Il va faire un sourire, il va être gentil, il va faire certes un schéma d'enfant, mais créé souvent par rapport à de la gentillesse. Vous le remarquerez assez facilement. Je suis gentil, je souris, je fais des câlins, etc. Pour obtenir un bisou, un câlin, un bonbon, je ne sais pas quoi. On le fait de manière plus adulte de la même manière. Très facilement, quand on veut obtenir quelque chose, on va tendre à être vers de la gentillesse. Je vais peut-être revenir sur cette vidéo ou ultérieurement, mais vous pouvez déjà le voir un petit peu sur les vidéos de PNL où je parle des leviennes de manipulation que Cialdini a développées et qui expliquent vraiment bien tous ces aspects qu'on met en place. Maintenant, tout rapport à manipulation parce qu'il y a un objectif et qu'on va tenter d'obtenir satisfaction à l'objectif qu'on s'est proposé. Je pars du postulat, là encore, que tout rapport humain a un objectif. Toute communication a un objectif. Même la communication qui est je veux juste passer du bon temps, voir un pote, être heureux, etc. Il y a un objectif avec volonté d'obtention de la résultante de l'objectif. Ok. À partir de là, quand on dit « Ouais, non mais l'hypnose, c'est pas un outil où on peut manipuler les gens. » C'est faux. C'est complètement faux parce que, de par le principe, si je prends hypnose et PNL, on va au fur et à mesure comprendre le principe de trans. Si on comprend le principe de trans, on sait à quel moment notre partenaire rentre dans une trans, c'est-à-dire une connexion entre le conscient et le subconscient. Pour être plus simple, on va comprendre quand, potentiellement, l'impact de mes mots va pouvoir se faire de manière plus aisée ou quand elle va se refermer. On va voir quand la personne est en trans ouverte ou en trans fermée. C'est-à-dire les moments où il part en trans, mais ce n'est pas exploitable. Il est, par exemple, dans son monde. Et quoi qu'on dise, de toute façon, il sera imperturbable, il sera dedans. Limite, il va nous demander « Mais tu peux répéter ce que tu as dit ? » Et d'autres moments, il est complètement ouvert. Donc, on peut jouer, par exemple, sur des croyances, des valeurs, donc des choses relativement élevées et commencer à l'orienter là où ça nous intéresse. Avec, pour ceux qui ont un peu suivi les cours de PNL en ligne, avec, potentiellement, la mise en place d'ancrage pour que, par exemple, on détruise une valeur ou une croyance. Chose très classique dans la manipulation. C'est-à-dire, on dit aux gens « Bon, ben voilà, c'est quoi tes valeurs, tes croyances ? » « Je te fais parler. » Et puis, à un moment donné, toutes tes valeurs et toutes tes croyances, je les ai. J'ai un mapping. Et je vais les utiliser par rapport à des ancrages. Que ce soit des ancrages physiques, que ce soit un marquage analogique, que ce soit n'importe quel type d'ancrage. Et je vais lier l'un à l'autre pour déstructurer au niveau de l'ancrage. À chaque fois que tu retourneras, je ne sais pas, à tel endroit, tu ressentiras telle chose par rapport à ta valeur et tu te rendras compte qu'en fait, ta valeur est fausse. Donc, petit à petit, on va déstructurer mentalement, psychiquement, la potentialité de notre partenaire. Jusqu'à, potentiellement, lui faire du mal. Lui faire du mal ou, en tout cas, l'entraîner vers quelque chose que nous avions décidé initialement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on s'aperçoit que dans le milieu de l'hypnose et dans le milieu de manière générale qu'on peut avoir dans la vie, que ce soit dans la rhétorique, que ce soit dans la politique, que ce soit avec des potes ou autres, on va avoir très facilement cette notion où des personnes vont prendre une compétence en PNL, avec de l'hypnose, avec l'exploitation des trans, avec une forme de communication X ou Y, pour orienter vers là où ça les arrange, voire éventuellement créer une vengeance ou mettre, entre guillemets, des personnes qui pourraient les déranger, les gêner. Donc, dans l'hypnose, on a un ensemble de principes qui fonctionnent très bien pour réparer. C'est notre principe en thérapie où on va vraiment tendre à offrir à la personne une perception, une vision, une attitude nouvelle par rapport à ce qu'il vit et ce qu'il est. Et si on peut faire quelque chose de beau, il ne faut pas se leurrer, on peut faire quelque chose qui ne l'est pas. Si on peut faire changer une personne d'un côté, on peut faire changer la personne de l'autre. Et la preuve en est que, la plupart du temps, on sait, par exemple, que faire monter une émotion négative nous permet davantage d'entraîner un discours à l'intérieur de la personne, même si sa trans peut sembler un peu fermée, si on la nourrit correctement, l'orientation qu'on lui a fait prendre, c'est-à-dire vers cette émotion négative, elle a été orientée par rapport à nos mots. Quand, mais ça arrive à tout le monde, on n'a pas besoin de faire de l'hypnose, quand vous avez envie de blesser, de toucher quelqu'un, de faire du mal, vous arrivez toujours à trouver les mots, les attitudes qui vont le faire réagir. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, vous le connaissez, vous savez ce qu'il blesse, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il déteste, ce qu'il extrait. En gros, inconsciemment, vous êtes en train de connaître ses croyances et ses valeurs. Et à partir de là, vous allez toucher le bouton qui va activer ses sensations, ses perceptions. On l'a beaucoup quand il y a des conflits avec des personnes qui se connaissent très bien, où il y a des non-dits depuis des années, et d'un coup, ça est en train de se tirer dessus. Et à ce moment-là, automatiquement, on sait où est-ce qu'on va toucher, on sait comment on va blesser. Alors imaginez que vous le faites de manière inconsciente. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'en hypnose, on ne peut pas le faire ? Surtout qu'outre les schémas qu'on connaît classiquement de l'hypnose thérapeutique, on sait très bien que la PNL est une forme d'hypnose conversationnelle. Donc, PNL ou hypnose conversationnelle reviennent au même. On peut poser des marquages sur des gens pour qu'ils créent des réactions. À ça, on peut associer des émotions qu'on a décidées, qu'on a orientées. et petit à petit, déstructurer les gens en face de nous. Il y a même, durant la guerre froide, eu des tests où certaines personnes étaient complètement brainwashed, faire un lavage de cerveau pour avoir une autre forme de personnalité. Alors à savoir que, d'après moi, ce que j'avais lu, c'est très 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 minoritaire, que c'est très complexe à faire, etc. Je ne dis pas que la manipulation en hypnose doit se faire comme ça, en one shot. Youpi, salut, tu vas te faire manipuler par une personne qui te fait du conversationnel. Mais ça se joue sur plusieurs, sur un certain temps en fait. Comme peut le faire un pervers narcissique d'une certaine manière, qui ne va pas faire consciemment l'ensemble de son système, même si lui, il prend une jouissance derrière. Pensez bien que vous voyez, vous imaginez qu'il y a beaucoup d'hypnose ou de personnes qui vont faire de l'hypnose ou de la thérapie brève pour être bien, pour être gentil, pour aider les gens. Mais il y a plein de personnes qui font de l'hypnose, de la thérapie brève pour se faire du pognon. Imaginez le nombre de personnes, peut-être même vous en connaissez dans votre entourage, qui ne pensent qu'autune. Moi, je connais des personnes qui pratiquent l'hypnose, qui vont prendre 10 personnes par jour, non-stop, tous les jours, pour se faire de la maille, pour se faire de l'argent. Et si on fait ça, on peut le faire à n'importe quel niveau. Moi, je peux très bien, potentiellement, dire, voilà, moi, je vous offre tout ça parce que moi, je veux que vous veniez faire ci ou faire ça. Et à partir de là, orienter les gens vers ce que l'on a envie. Et on va le retrouver à toutes les étapes. En hypnose, on peut le voir aussi bien dans des formations, aussi bien, je prends un exemple concret, moi, que j'ai vu, et pas qu'en hypnose, avec cette fameuse attente de, oui, mais ça, vous le verrez au niveau 2, au niveau 3, au niveau 24. Tiens, je vous donne ça, mais le reste, alors l'attente, voilà, ce qu'on appelle l'attente, ou le spoil. On est en train de te spoiler, te dire, waouh, dans l'épisode 2, ça sera encore mieux. Sauf qu'à l'épisode 2, on te dit, tu verras dans l'épisode 3. Et toi, tu payes, tu rack, tu rack, tu rack. Tu donnes toujours plus d'argent. Alors derrière, tu es dans une attente. Puis, vu que tu es congruent par rapport au truc, tu apprends quand même des choses. Mais au bout du compte, peut-être, tu n'apprendras jamais ce que tu as vraiment envie. Et quand tu poses des questions, bah ouais, mais tu n'as pas encore le niveau pour comprendre. Donc de toute façon, on ne donne pas l'ensemble des informations. Là, je ne prends pas ça qu'en hypnose, je prends ça de manière générale dans les formations où l'argent étant un air de la guerre, si je te donne tout trop facilement, comment je vais gagner mon argent ? Comment je vais avoir 30, 40, 60, 80 personnes à mes séminaires ? Sachant que derrière, il faut que tu reviennes à un niveau 2, 3, 4, 10, 20, 30. On a la même chose dans les arts martiaux. De manière générale, on a cette notion où on dit, voilà, je vous oriente à attendre, puis je vous saupoudre. Oui, bah vous verrez ça la prochaine fois. Si vous faites le niveau 2, vous verrez ça. Par exemple, tu vas à un salon ou tu vas à une présentation et la personne te dit oui, bah très bien, ça, vous pourrez le voir à tel truc. Donc, tu y vas. Puis, tu t'aperçois que tu ne vois pas vraiment ce que tu veux mais on te dit oui, non, mais c'est normal. Là, tu vois l'introduction mais tu verras ça plus tard. Et tu vois, tu fais tout le cursus et tu n'y arrives pas. On t'a vendu une possibilité. Toi, en plus, on te la nourrit. Donc, à chaque session, tu es barré. Et là, je parle vraiment en hypnose mais également dans d'autres sessions. Sachez qu'un focus interne, si vous, en plus, vous bossez sur vous pendant le séminaire plus toutes les suggestions que vont proposer les profs, c'est des suggestions qui vont avoir un impact sur votre psyché. Et pourquoi il y a souvent une espèce de sensation de devoir continuer ? Alors, certes, certains, c'est parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas pourquoi elles ont continué. Il y a certaines personnes qui ont été formées de A jusqu'à Z qui n'ont jamais utilisé leur système. Et pour autant, on va dire maintenant c'est parce qu'elle l'a voulu. Ouais. Ou la suggestion a été tu continues parce que c'est quelque chose de bon et de positif pour toi. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent dans le conversationnel. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'hypnose qui ne sont pas dites. Or, la majeure partie des personnes qui étudient vont s'arrêter à ce que l'enseignant a pu lui proposer et rarement aller chercher l'ensemble des informations et surtout tester, remettre en question tout ce qui a été dit pour commencer à analyser et puis découper. Combien de personnes vont éviter de proposer trop d'informations de peur que les personnes ne soient plus dépendantes ? Ça, je l'ai vu moi dans certaines écoles diverses. Ce n'est pas qu'en hypnose où ils ont une envie de garder une forme d'emprise. Posez-vous la question si simplement vous restez dans votre cadre constamment dans la même école. alors oui, elle est super, oui, les gens que vous avez rencontrés sont merveilleux, oui, vous avez créé une histoire, des émotions, vous avez créé des nouveaux patterns, vous avez changé, vous avez évolué. C'est génial et continuez, ça c'est top. Mais, c'est aussi une manière de se fermer. Or, moi, j'ai vu avec beaucoup de formation du La Chance de Faire que c'est parce que en fait, derrière, on nous a induit, on nous a proposé, on nous a dit, ben ouais, mais nous, on sera toujours avec vous. N'oubliez pas que nous, on sera toujours là pour vous tenir la main. Ne vous inquiétez pas si vous avez des choses, on est là. Alors, d'aspect, c'est génial. Sauf que quand on vous le raconte à longueur de temps pendant les formations et qu'on dit quoi qu'il arrive, on sera derrière vous, appelez-nous si vous avez des problèmes. On ne va pas s'ouvrir à autre chose étant donné qu'on a été conditionné, pré-conditionné à ça. Et le conditionnement et donc, si on prend le mot technique, ça va être du seeding. Seeding, en français, on appelle ça saupoudrage. Si je ne fais que de saupoudrer pendant 10 jours, une semaine, un mois, X temps, parce qu'il y a des formations qui durent 2, 3 ans et que je n'arrête pas de te dire, voilà, mais on est là, oui, non, mais ne vous inquiétez pas, on sera toujours là. Je suis en train de te créer un cadre. Alors, un cadre qui peut être super apaisant, comme ça, on se dit, ah, c'est bien, quoi qu'il arrive, mais en même temps, la plupart des gens ne vont jamais voir ailleurs. Et quand ils vont voir ailleurs, ils vont faire, ben non, ce n'est pas ce que j'ai appris, donc ce n'est pas juste, donc je retourne là où je connais. Le seeding est une des manières qui est très, très utilisée pour mettre petit à petit des infos. Prenez juste conscience quand vous allez vous former du nombre de fois où vos profs répètent la même chose. Prenez conscience des trans que vous vivez. et dans votre quotidien, c'est la même chose avec vos potes, avec les gens que vous côtoyez. Qu'est-ce qui se passe et comment c'est induit à l'intérieur de vous ? Quand est-ce que vous rentrez en trans ? Moi, je sais que certains de mes apprenants, juste en me voyant et en m'écoutant trois minutes, ils rentrent dans des trans. Pourquoi ? Parce qu'on s'est vus beaucoup, parce qu'ils ont confiance en moi, mais je peux très bien partir en vrille et potentiellement suggérer plein de trucs pour me dire, je vais me faire plus de sous, je vais me faire plus ci, plus ça. Et vous pensez que tout le monde se dit tout le temps, ce n'est pas grave, je les laisse libres. Non, la plupart du temps, on peut très bien, si on ne se remet pas constamment en question, se dire, j'ai une influence. Alors après, pour se faire du bien, j'ai une influence positive sur les gens. Je n'en sais rien. C'est vachement égotique. Moi, j'ai une influence positive, je n'en sais rien. Moi, je propose des trucs, ils prennent, ils ne prennent pas. Influence positive ou pas, ce n'est pas à moi de juger. Maintenant, on peut se dire, moi, je vais cider des choses ou donner des informations ou suggérer des choses dans l'esprit de quelqu'un et peut-être, on a une intention positive. Donc, c'est la fameuse intention dont je vous parlais au départ ou peut-être, tout simplement, on a envie de continuer à contrôler. Il y a beaucoup, beaucoup dans les formations, chez les profs, chez les hypno, chez les thérapeutes, un besoin de contrôle. Contrôler l'autre, avoir le plaisir, la jouissance de dire, waouh, il est en mon pouvoir. Je reviens, et là, vraiment sur l'hypnose. À votre avis, pourquoi vous êtes arrivé à l'hypnose ? Qu'est-ce qui vous a fasciné ? Alors oui, bon, on va avoir le joli discours antérieur qui dit, ah ouais, mais attends, ça va vite, c'est efficace, moi, je cherche l'efficacité. Ouais, mais il y a quand même beaucoup d'hypno. Moi, pendant des années, je me disais la même chose, waouh, c'est un truc magique et en fait, mes suggestions vont l'aider, mes techniques vont l'aider. Mais en fait, c'est juste mon écho là. Je peux dire une suggestion de merde, si la personne, elle est en phase et que c'est le moment, elle va décoller. Et donc, il y a très souvent, quand on creuse un petit peu avec les hypnose, une notion de contrôle, mais on ne l'admettra pas. Il y a une notion de dépôt ou il y a la notion de sauveur. Ah, si je le sauve, c'est extraordinaire, je peux sauver les gens. Mais dans ce cas-là, on est en train de se nourrir soi. Donc, manipuler indirectement le mal-être de quelqu'un pour prendre sa place, la place de sauveur, et se nourrir de cette problématique-là. Donc, dans l'hypnose, dans les thérapies, dans la vie, il y a énormément, énormément d'utilisations de méthodes et de techniques issues de l'hypnose, souvent conversationnelles, donc également de la PNL. Là, pour moi, est collé. Ça ne change pas trop. Et je pense qu'il faut avoir la sincérité au bout d'un moment de se dire que ce n'est pas tout rose et les gens ne sont pas tous des gentils. On aimerait bien se dire que tous les thérapeutes sont gentils, tous les formateurs sont gentils, toutes les écoles sont gentilles, que tout le monde est super. mais dans la réalité des choses, ce n'est pas le cas. Pourquoi dans des écoles ou pourquoi parce qu'on parle de thérapie, les gens seraient plus gentils ou plus sympas que dans d'autres corps de métier ? Parce qu'on a une envie d'aider. Mais la plupart du temps, si on se pose des questions et qu'on commence à faire des analyses ou du travail sur soi, on s'aperçoit qu'on a aussi bien pas mal de bagages. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là ? Et à ce moment-là, imaginez donc des personnes qui n'ont peut-être pas l'intention que vous pensez, qui connaissent tous les rouages pour vous entraîner avec eux. Vous pourrez me dire « je m'en fiche, de toute façon, je vais mieux » et tant mieux. Moi, j'ai suivi tel ou tel truc et c'est génial, j'ai appris plein de choses. Mais après, quelle a été l'intention de la personne derrière ? Et l'hypnose, la PNL et beaucoup de systèmes permettent clairement de manipuler. Et beaucoup de personnes, moi le premier, j'ai été manipulé par des profs, par plein de façons de faire et où au bout d'un moment, c'est en les analysant avec le temps où on se dit « waouh, je me suis fait complètement avoir ». Que ce soit en énergétique, il y en a plein, dans l'hypnose, il y en a plein, dans la PNL, il y en a plein. N'oubliez pas, on reste des humains, on reste plein de défauts et que même si on fait un super boulot, même si on aime cette méthode, même si on aime plein de choses puis on aime peut-être toutes les personnes qu'on a rencontrées et notre chemin de vie, il y a aussi plein de trucs qui sont dark. Il y a plein de choses qui ne sont pas belles et il y a plein de notions pas agréables et qu'il faut parfois accepter et se dire que « ouais, tout le monde, il est beau et tout le monde, il est gentil », c'est faux. Se dire que tout le monde, c'est des salauds, c'est faux aussi. Il y a deux versants d'une pièce et c'est à nous d'avoir l'objectivité au bout d'un moment de se dire « ouais, effectivement, il y a des gens qui vont faire des trucs pas cool pour être reconnus, pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'argent, pour être aimé, pour plein, plein, plein de raisons. » Donc, simplement, pensez-y, observez, écoutez. L'idée de la vidéo, c'est vraiment vous dire « il y a plein de facettes sur notre discipline. Observez ce que vous avez vécu, observez comment les gens s'expriment, ce qu'ils attendent derrière. » Ne devenez pas parano du tout, ce n'est pas du tout l'idée. Mais, ça reste super intéressant de voir quand on croise des personnes qui font de la PNL, qui font de l'hypnose, qui ont un différent niveau, comment, quelles sont leurs intentions derrière ? Est-ce qu'ils vous parlent avec le cœur ou est-ce qu'ils vous parlent techniquement ? Et s'ils vous parlent techniquement, qu'est-ce qu'ils ont derrière ? Et est-ce que tu as envie de parler à quelqu'un qui parle techniquement ? Observez, quand vous croisez des hypnoses, des trucs, des machins, moi, le nombre que je croise qui me font des confusions, qui me font des saturations, qui me racontent du seeding, qui me font des trucs, OK, c'est pour quoi ? Pour prendre pouvoir, pour montrer qu'il est plus fort, pour… Je n'en sais rien. Et ça a quel intérêt ? Et peut-être que moi, je le fais aussi inconsciemment avec des personnes. Je ne me mets pas du tout en dehors de tout ce groupe-là. Je pense qu'on a tous ce versant positif, ce versant négatif. Et dans l'hypnose, il y a du bon, il y a du moins bon. Et il y a des utilisations qui sont faites pour contrôler. Si ce n'est pas contrôler, pour orienter des personnes dans une direction afin d'obtenir un objectif. Gardez ça en tête. Je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus « wouh ! » fun comme vidéo. Ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à entendre. Je ne dis pas du tout que j'ai raison. Je reste toujours sur le même principe. C'est ce que j'observe moi aujourd'hui. C'est déjà ce que j'avais observé il y a quelques années et qui m'avait beaucoup énervé. Là, je trouve que c'est un bon moment pour en parler. Surtout qu'on voit tous les rapports d'influence qu'on peut voir avec la politique, qu'on peut voir avec les médias, etc. et également toute l'information des informations qu'on a sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur tous nos réseaux sociaux. Et je veux vraiment simplement que si vous le souhaitez, vous puissiez juste observer, vous dire « Ok, admettons que mon observateur caché n'est pas le pouvoir qu'on lui ait donné. Qu'est-ce qui se passe ? » Et juste continuer à triper, à faire ce que vous aimez. Si cette vidéo, vous la trouvez pourra avec eux, vous dites « Ouais, pan qui part dans des délires. » Vous l'oubliez. Ça n'a pas de sens de garder ça. C'est un partage. Vous en faites ce que vous voulez. N'oubliez pas, l'important, c'est que vous deveniez qui vous êtes. L'important, c'est de prendre ce qui est bon pour vous, de rejeter ce qui ne l'est pas et simplement d'évoluer tranquillement dans votre monde à devenir qui vous êtes. Voilà. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.